La trompette retentit 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 un cœur attendri, assoupli par le Saint-Esprit afin d'aimer cette parole de la dévorer comme Jérémie qu'elle fasse la joie de nos cœurs pour ta gloire et pour notre salut au nom de Jésus Amen Jeudi Saint la veille de sa mort réunit autour de la table où Jésus et ses disciples célébraient la première Sainte Seine et la dernière Pâque juive reconnue par Dieu car cette Pâque commençait jeudi au coucher du soleil et devait prendre fin vendredi au coucher du soleil c'était la fête de Pâque qui devait remplacer la Pâque juive instituée en Égypte à la veille du départ des Juifs pour Canaan les Juifs devaient célébrer durant toute l'existence d'Israël avant la mort du Messie la Pâque en souvenir de la délivrance accordée par Dieu à la fin de l'esclavage en Égypte et Jésus et Jésus l'agneau du sacrifice de la Pâque en Égypte et l'agneau du sacrifice de toutes les Pâques à travers l'histoire et le temps d'Israël jusqu'à la croix Jésus devait lui-même être immolé à la place de l'animal innocent et cet animal sur le plan pédagogique apprenait aux Juifs que quelqu'un d'autre innocent qui s'appellerait Messie ou loin viendrait mourir à la place de l'homme pour lui donner le salut éternel car Dieu dit la Bible a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père groupa ses disciples dans la chambre autre et leur délivrera son serment testamentaire qui couvre les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de l'évangile de Jean c'était le dernier discours rappel enseigné par Jésus à ses disciples et c'était l'engagement final ou la consécration finale de ses disciples avant la dernière consécration de la Pentecôte la consécration avec la présence même de Jésus Jésus prononcer discours la donne lui souligner plusieurs points importants lui souligner premièrement au chapitre 13 la nécessité de célébrer la Sainte Seine ou l'Eucharistie qui signifie rendre grâce ou action de grâce avec d'abord le lavement des pieds et lorsque nous lisons Matthieu 26 verset 26 à 29 nous découvrons qu'il faudrait ajouter le pain et le vin pour compléter l'institution et lorsque nous lisons la fin des versets du chapitre disons les versets 13 à 17 de Jean 15 nous découvrons que le lavement des pieds avant la scène est un commandement de Jésus et qu'une bénédiction spéciale est prononcée sur tout individu ou toute église qui respecte l'intégralité de cette institution Mesdames et Messieurs dans ce discours testamentaire Jésus a parlé de la trahison de Judas qui va être dévoilée dans quelques heures Jésus invita ses disciples à croire dans sa seconde venue et à vivre dans la paix que votre coeur dit-il ne se trouble point croyez en Dieu croyez aussi en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez Jean 14 1 à 3 Jésus donc a mis l'emphase sur sa seconde venue et dans le temps de l'attente de sa seconde venue il invite ses disciples à rester calme et confiant en Dieu sachant qu'ils ne sont pas seuls dans la course mais que le Seigneur veille sur eux par ses anges et il leur accorde le Saint-Esprit pour les consoler les corriger les transformer et les préparer pour vivre parmi les êtres saints du paradis non discours testament et ça Jésus mettait en pile en face sur la nécessité de prier pour recevoir le Saint-Esprit c'est ce qui porta les apôtres à passer dix jours entiers dans la prière et le jeûne dans la confession réciproque avant de recevoir n'est-ce pas le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte au chapitre 15 qui nous intéresse aujourd'hui d'une manière toute spéciale Jésus insiste sur la nécessité de demeurer en lui de pratiquer sa loi et de vivre dans la parole de Dieu en général Jésus insiste toujours au chapitre 15 les versets 12 à 17 sur la nécessité de vivre dans l'amour fraternel sincère un amour non seulement parole mais aussi un amour sans hypocrisie intégrale comme l'amour de Dieu et toujours dans ce chapitre Jésus nous invite à prêcher l'évangile pour le salut des autres dans ce chapitre il met sa disciple en garde contre la reine du monde qui ne doit pas les décourager mais ils doivent persévérer au 16e chapitre il insiste surtout sur la recherche le ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant il nous avertit que nous connaîtrons beaucoup de souffrance beaucoup de tribulations à cause de son royaume et de notre adhésion à Christ c'est pourquoi il dit en Jean 16 verset 33 je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez beaucoup de tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde et quand Jean contempla les racheter sur la mer de verre un ange s'approcha de lui et lui posa cette question ces gens qui sont-ils d'où sont-ils venus et Jean pour toute réponse dit mon Seigneur tu le sais et l'ange lui dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau c'est pourquoi ils sont devant le trône au chapitre 17 c'est la fin du serment testamentaire c'est la prière sacerdotale la prière de l'unité où Jésus nous invite à regarder vers son unité avec le père et à donner l'exemple d'unité de l'harmonie à l'exemple d'unité et d'harmonie qui règne au sein de la divinité nous n'allons pas parler traiter du moins de tous ces chapitres qui sont chargés de leçons morales spirituelles mais nous allons surtout parler traiter du moins les onze premiers versets du chapitre 15 qui prêlent et nous tout tirer des leçons dans le monde agricole particulièrement pour et qui prêlent maintenant asseoir des vérités spirituelles trois conditions pour avoir l'assurance du sage la première condition est énoncée au verset 1 à 6 j'appelle cette section s'attacher fermement à Jésus lisons ensemble les versets 1 à 6 ouvrez bibou on nous lit ensemble verset saïo pour nous qui s'en abjouine la d'un yo je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il le retranche et tout sarment qui porte du fruit il le monde afin qu'il porte encore plus de fruit déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi je suis le cèpe vous êtes les sarments celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit car sans moi vous ne pouvez rien faire si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme le sarment et il sèche puis on ramasse les sarments on les jette au feu et ils brûlent qui ça nous joigne à travers cette lecture que nous venons de faire cette section les versets 1 à 6 sont théocentriques christocentriques et ces versets soulignent notre dépendance absolue vis-à-vis de Jésus pour avoir la vie éternelle pour qui ça me dit c'est ça les centrés sur Dieu ou théocentriques Jésus met d'abord le père en vedette d'entrée de jeu lui dit mon père est le vigneron même si il mentionne le père comme en passant d'une manière superficielle sans entrer en détail mais il montre que lui même Jésus sur lequel vous et moi nous sommes soudés comme des branches d'arbres ou des sarments lui même Jésus il dépend du père à 100% et tout ce que nous trouvons en lui c'est parce que lui même il est déjà soudé au père il prend du père et nous transmets ensuite ensuite lorsque nous lisons les versets 2 jusqu'à 6 nous trouvons que ces versets sont christocentriques ils sont centrés uniquement sous Christ et sinon permette moi d'ajouter un autre thème verset ça non seulement ils sont christocentriques mais ils sont centrés tous sur les besoins de l'homme par rapport à Jésus quelle est donc la comparaison que Jésus a faite ici ou l'illustration pour enseigner une grande vérité spirituelle fers et sœurs Jésus clair lui dit je suis le cèpe et vous êtes les sarments il est entré dans le monde agricole pour tirer des leçons naturelles sur lesquelles il greffe des leçons spirituelles pour nous apprendre à rechercher Dieu et à nous et à réaliser quelle profondeur quelle spiritualité quel attachement que Dieu attend de vous et de moi par rapport à Christ quelle relation quelle intimité nous devons développer entre Christ et nous si nous voulons gagner réellement la vie éternelle Jésus dit qu'il est le cèpe dans le langage qui est plus courant on nous replace cèpe par tige la tige c'est la partie principale qui sortit dans terre qui prend racine dans terre qui bouge en éc montée il grandit droite vers le soleil et tout autour n'est-ce pas de cette au fur et à mesure qu'il a grandi il y a des branches qui se développent Jésus dit que la tige c'est lui et vous et moi nous sommes les sarments ou les branches la tige et les branches qui ça qui est plus important dans la tige les sarments on peut les branches on peut les couper et une fois coupées elles se fanent les branches se fanent ils se fanent ils se chèrent et puis les cuisinières ou les cuisinières ils prennent ils se font manger ainsi on les met au feu et ils brûlent mais tout autant que pied boire à camp et a bien l'otige qui poussait na place au couper cette parole du Christ montrait la fragilité de l'homme sans sa dépendance envers Dieu vous et moi nous ne valons rien si nous ne regardons pas sincèrement profondément et continuellement à Jésus toutes notre valeurs tous les succès que nous avons remportés sur le plan moral et spirituel dans la course envers l'éternité tout dépend de notre attachement profond sincère et irréversible envers Jésus voilà pourquoi nous n'avons pas d'orgueil à manifester quand nous réalisons des exploits sur le plan moral et spirituel car la force du Saint-Esprit qui nous permet de réaliser ces exploits ne vient pas naturellement de nous c'est le temps de Dieu et laissez-moi m'expliquer laissez-moi m'expliquer les ou consulter les scientifiques qui abondent dans l'étude de la nature ou jouenn et ou din lorsque yon plantes crampées en terre li prend dans le sous-sol à travers ses racines des sels minéraux des éléments nutritifs qui pour nourrir les plantes pour développer qui pour contribuer pour pousser grand minéraux pour porter branches pour porter feuilles et finalement pour porter fouilles la plante dans la terre il prend sels minéraux et éléments nutritifs il distribue dans le plantement grâce à la sève brute qui est le sang de l'arbre sans la sève brute l'arbre ne peut pas vivre l'arbre ne peut pas transporter les sels minéraux et les éléments nutritifs qu'elle prenne en somme pour distribuer à tout le corps de l'arbre le liquide qu'on appelle sève brute circule dans tout le corps de l'arbre comme le sang humain circule dans tout son corps pour le maintenir en vie ainsi la sève brute représente le ministère du Saint Esprit dans notre vie Jésus a dit à Nicodème en Jean 3 verset 3 à 8 ce qui suit Jésus voulait souligner pour lui la nécessité de la nouvelle naissance Jésus lui dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu comment lui dit-il un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il ne peut voir le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est esprit ne t'étonne pas que je te dis il faut que vous naissiez de nouveau soulignez pour moi il faut l'obligation il faut que vous naissiez de nouveau le vent souffle où il veut et tu ne fais qu'entendre l'obligation mais tu ne sais d'où il vient ni où il va aujourd'hui grâce aux avancées technologiques grâce au progrès de la science on peut vous dire que le vent vient de telle direction et va prendre fin dans telle direction mais au temps de Jésus c'était inimaginable de penser qu'une science qu'on appelle météorologie pourrait naître et prévoir la naissance des vents leur développement et leur fin ainsi les contemporains de Jésus pouvaient facilement comprendre ces choses et jusqu'à aujourd'hui encore malgré les progrès de la science il y a bien des phénomènes même dans le cadre des vents que la science ne peut pas prévoir car c'est Dieu détient le monopole absolu de la connaissance et de la science ainsi Jésus dit à Nicodème si tu veux entrer dans le royaume des cieux il y a deux choses obligatoires par lesquelles tu dois passer premièrement le baptême évangélique tu dois naître tôt tu dois être baptisé et ma Bible dit en Marc chapitre 16 verset 15 et 16 sa Bible l'a dit tout l'adventiste qu'on ne versait ça sa Bible l'a dit allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné et lorsque nous lisons Matthieu chapitre 3 verset 13 à 17 Romain 6 verset 3 à 5 nous trouvons que la Bible parle du baptême par immersion aujourd'hui dans le monde il y a trois modes de baptême le baptême par aspersion au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit le baptême par infusion la personne est debout dans l'eau jusqu'au genou ou jusqu'à la ceinture et on lui reste de l'eau d'espace sur la tête au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ou tout simplement au nom de Jésus la troisième forme c'est l'immersion la seule reconnue par la Bible car cette forme symbolise la mort l'ensevelissement et la résurrection du Christ et donc quelqu'un devient chrétien à partir de son baptême par immersion quelqu'un qui n'est pas baptisé par immersion même s'il est dans l'église même s'il se proclame chrétien il ne l'est pas car il ne s'identifie pas à la mort à l'ensevelissement et à la résurrection du Christ Nicodème devait passer par la naissance baptismale l'immersion dans l'eau pour s'identifier avec Christ dans sa mort dans son ensevelissement c'est-à-dire pour ométer le nom tombant et finalement dans sa résurrection c'est ce qui a porté Paul à déclarer en Galate 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi le chrétien est crucifié avec Christ symboliquement lors de son baptême par immersion le saint-esprit pardon la deuxième exigence de Jésus à Nicodème c'est la naissance spirituelle la naissance par le saint-esprit savez-vous que beaucoup de gens sont membres d'église sans être nés de nouveau beaucoup de gens sont baptisés mais ne connaissent pas encore la naissance spirituelle l'apôtre Paul écrit en Romain 14 verset 14 ce qui suit qu'est-ce qu'il dit il dit Romain 14 ah plutôt je crois que c'est Romain 8 verset 14 Romain 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et plus loin Paul dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ il ne lui appartient pas ainsi le chrétien après son baptême doit jeûner prier continuellement méditer étudier la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit et quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit vous le savez l'esprit s'entrine en vie ça peut se faire même avant votre baptême tout dépend du dégré de votre sincérité Corneille et les siens avaient reçu le baptême du Saint-Esprit avant leur baptême Jésus l'avait reçu immédiatement après son baptême et dans le Nouveau Testament beaucoup de croyants l'ont reçu immédiatement après leur baptême avant ou après ce n'est pas important l'essentiel il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit pourquoi le Saint-Esprit est nécessaire dans la vie du croyant parce que c'est lui seul qui remplace Jésus sur la terre après son ascension il est chargé par Jésus de nous instruire de nous rappeler les enseignements que Jésus a donnés il est chargé de nous faire prendre conscience de nos défauts de nos péchés il est chargé de nous aider à triompher sur nos défauts de caractère sur nos faiblesses naturelles sur toute mauvaise habitude dans quelle que soit leur puissance c'est par la puissance du Saint-Esprit seulement que nous pouvons devenir une nouvelle créature et en 2.5.17 l'Apôtre Paul dit si quelqu'un est un Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles en parlant de cette nouvelle naissance l'Apôtre Paul souligne le caractère dépendant de ce travail par rapport à la mission du Saint-Esprit l'est dit en Philippiens 2 verset 13 car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir nous ne pas gagner nous même nos cafés peut-être pour nous changer de même que la branche d'arbre pas café en n'est peut-être pas s'il paraît être attaché à la tige ou au cèpe s'il s'agit d'un pied de raisin les gens à l'époque de Jésus pouvaient aisément comprendre les déclarations du Seigneur car la Palestine était un monde agricole à l'époque de Jésus comme Haïti est un pays agricole notre patrie nous pouvons comprendre cela tirer des illustrations de la nature était facile à retenir car les gens pratiquaient tous l'agriculture ici la sève dont nous venons de parler représente l'oeuvre du Saint-Esprit de notre vie la vie chrétienne sans le Saint-Esprit c'est une vie spirituellement morte elle est tout simplement légaliste elle peut être extrémiste fanatique elle peut être formaliste mais c'est le Saint-Esprit seul qui est capable de produire du fruit digne de la vie éternelle dans la vie du chrétienne le Saint-Esprit la li entre dans la vie non li éden nous attachons à Jésus li éden nous demeurer en Jésus demeurer en moi dit Jésus et je demeurer en vous sa man pa capote fruit si il pa attachons dans ces plats comme ça ou même tout ou pa capote fruit si ou pa attachons dans moi en nous prenons pied bois pied bois pa capote fruit si il pa recevoir du sol les éléments nutritifs et les sels minéraux qui pa l'entrée dans li et travers sel de A à Z pour capote pour li tout ça qui nécessaire pour développer pour le réter en vie et pour produire du fruit si Jésus représente la tige la sève représente le Saint Esprit quoi qu'elle ne soit pas mentionnée directement ici mais elle est sous jacente parce qu'il n'y a pas d'arbre vivant sans sève tout comme il n'y a pas de chrétien vivant sans le Saint Esprit il n'y a pas de chrétien transformé sans le Saint Esprit il n'y a pas de salut la nouvelle naissance par le Saint Esprit et la terre pourrait représenter le Père qui est à l'origine de toutes choses l'âme est plongée dans la terre Jésus est soudé au Père nous sommes soudés à Christ pour produire du fruit nous dépendons à 100% de Jésus pour nous capable de produire du fruit nous dépendons à 100% de Jésus et quel est le fruit de l'esprit en nous allez dans Galates chapitre 5 n'abjoigne côté Paul cité pour nous quelques fruits de l'esprit Galates chapitre 5 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur la tempérance le fruit de l'esprit c'est l'amour l'esprit s'entraîne en vie l'esprit bruit sa soti non papa le traves Jésus l'esprit 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 l'amou la joie la paix patience bonté bénignité ou bienveillance fidélité douceur tempérance seul le Saint Esprit peut produire ces choses car nous sommes par nature en mi de Dieu et nous ne pouvons pas produire du fruit digne de la repentance pour parler comme Saint Jean Baptiste frères et sœurs l'arbre n'est pas qu'il était en vie sans ce vla l'arbre n'est pas donné fruit par exemple n'est pas un mango si ce n'est pas travail ce vla que personne pa qui est qui est le pied bo a pren sol la liquide ou les sev la ou ce qui l'est d'être réaction chimique en chêne fait pour que sev la qui saut dans sol la et que racine pied bo qui 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 assiste lorsque sev la entrer dans toute partie boire et finalement li atene dernier partie et qui est faire fleur et puis fleur la maintenant transforme dans un fruit que nous capable manger personne n'est pas capable avec les yeux de même aussi quand le Saint Esprit travaille dans notre vie nous ne pouvons pas voir qu'il travaille mais nous pouvons sentir son travail nous pouvons vivre et voir les résultats de son travail c'est ça Jésus le dit il va souffler côté le le il il en est de même pour quiconque est né du Saint Esprit si je devais vous poser une question ce soir elle serait la suivante Jésus est-il votre ami Jésus est-il votre sauveur permette de me poser une série de questions Jésus est-il votre roi Jésus est-il seigneur et maître de votre vie Jésus est-il par l'Esprit Saint au moyen de la parole la source inspiratrice de vos pensées de vos paroles et de vos actions Jésus est-il votre ami intime Jésus et vous êtes-vous attaché de manière inséparable sans cette relation intime étroite et inséparable avec Jésus sans cet attachement profond irréversible avec Jésus vous et moi nous sommes irrémédiablement perdus c'est pourquoi la leçon qui se dégage des versets un à six c'est que vous et moi nous devons demeurer en Jésus comme notre meilleur ami et demeurer en lui sans condition abordons maintenant le deuxième point au deuxième point vous lirez avec moi versets 9 et 10 du chapitre 15 au deuxième point versets 9 et 10 comme le père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour la première partie de notre message c'était s'attacher fortement à Jésus c'est la seule chance pour nous de produire du fruit digne de la vie éternelle c'est la seule chance pour nous de voir la face du père un jour le deuxième point s'attacher fermement à la loi de Dieu versets 9 et 10 Jésus dit Il y a la une condition pour que nous restons dans l'amour de Jésus garder les commandements au verset 15 du chapitre 14 Jean 14 Jésus dit Si vous m'aimez gardez mes commandements au verset 21 il enchaîne Celui qui a mes commandements et qui les garde c'est celui-là qui m'aime je l'aimerai et je me ferai connaître à lui je l'aimerai et celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ainsi Jésus connaît que on même nous remèles c'est le nous garder commandement yo moi voulais souligner pour vous yon point important frères et sœurs quel est ce point important avant de me demander à ses disciples de demeurer de demeurer dans sa loi d'observer la loi Jésus souligne d'abord la gratuité du salut à travers la parabole du cèpe et des armes ce qui signifie vous et moi nous n'observons pas la loi pour être sauvés nous observons la loi parce que Jésus nous a déjà sauvés parce que la branche d'arbre elle produit fruit elle ne produit fruit avant d'y attacher à pied boire mais la branche d'arbre produit fruit parce que elle est attachée d'abord à l'arbre ainsi le fruit en nous prend comme le résultat comme la loi de Dieu ainsi le fruit ne peut pas paraître si d'abord par relation de timid entre pied boire et branche boire en d'autres thèmes vous et moi il est impossible pour nous d'observer la loi de Dieu sinon pas attaché à Jésus d'abord c'est lorsque nous souder à Jésus c'est lorsque nous agiter transporter mouler transformer par le Saint-Esprit c'est ça seulement nous capables de gagner les fruits de l'Esprit qui c'est la joie la paix l'amour la patience la bonté la bienveillance la fidélité la tempérance et c'est donc l'observation de la loi que nous sommes capables considérer comme le fruit de l'arbre l'évinie comme résultat du salut nous observons la loi parce que Jésus nous a déjà sauvés mais nous n'observons pas la loi pour être sauvés si nous observons la loi pour être sauvés nous devenons légalistes et par conséquent perdus loin du Christ malgré nous dans l'église vous voulez que nous comprenons distinction nous n'observons pas la loi pour être sauvés nous observons la loi parce que Jésus nous a déjà sauvés si Jésus est sauvé si je me réclame du Christ le Saint-Esprit produira naturellement en moi un amour tellement fort pour Jésus que je prendrai du plaisir à pratiquer sa loi et lorsque la loi me condamne comme un transgresseur comme un pécheur m'a éprouvé de la tristesse par la puissance de l'Esprit s'est opérant en moi et cette tristesse me portera à aller au pied de la croix pour demander pardon au Seigneur qui j'ai offensé et réparer les torts au prochain les torts que je lui fais on nous prend maintenant le troisième point le troisième point c'est s'attacher à la parole s'attacher fermement à la parole de Dieu verset 7 on nous regarde verset 7 là Jésus dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé si vous demeurez en moi première condition si mes paroles demeurent en vous deuxième condition nous mettons et 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 nous mettons à pas nous perdir nous mettons ça nous il n'y a pas de limite nous mettons nous mettons nous mettons s'enouvrir quelque soit sali quelque soit comme l'écout nous mettons nous mettons s'enouvrir mais à quelles conditions d'abord demeurer en Jésus deuxièmement demeurer dans la parole de Jésus ou pratiquer la parole de Dieu une fois que deux conditions sont rappelées nous mettons maintenant vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi vous sondez les écritures le verbe sondez ici signifie examiner étudier fouiller à fond scruter considérer analyser ce qui signifie il ne s'agit pas d'une étude superficielle à la volée mais une étude qui demande du temps qui demande de la persévérance qui demande de l'application si c'est concernant l'étude de la Bible on a la connaissance de la volonté de Dieu pour la vie éternelle et deuxièmement n'abrient la connaissance du Seigneur Jésus qui est-il que veut-il ça l'apprend de moins ça l'apprend de où bien souvent nous étudions la Bible de manière superficielle à la volée sans prendre le temps de méditer ou de passer une heure avec Dieu chaque jour pour ceux qui étaient là ce midi Madame Moët l'a dit chaque jour chaque chrétien véritable doit passer au moins une heure avec Dieu dans la prière et la méditation au moins une heure avec Dieu dans la prière et la méditation et dans cette contemplation du Christ dans la prière et la méditation nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit nous avons donc la trois conditions pour avoir l'assurance du salut la première condition s'attacher fermement à Jésus quelle est la deuxième condition s'attacher je ne vous sens pas s'attacher fermement à la loi de Dieu par amour et par reconnaissance pour ce que Jésus a fait pour moi a fait pour vous la troisième condition s'attacher fermement à la parole de Dieu il n'y a pas que dix commandements dans la Bible il y a beaucoup d'autres expressions de la volonté de Dieu à travers sa parole et c'est pourquoi la troisième condition c'est s'attacher fermement fortement à la parole de Dieu Jérémie disait j'ai accueilli tes paroles je les ai dévorées tes paroles font la joie de mon coeur et mon nom cette parole au point de nous exploser de joie comme le prophète Jérémie cette parole fait-elle la joie de notre coeur surtout quand elle dénonce nos défauts nos péchés surtout quand elle dénonce nos défauts nos péchés nos habitudes mauvaises héréditaires ou acquises il y a des gens qui sont contents c'est les paroles la 10 bagay qui fait vos plaisirs les paroles la dénonce les péchés les mauvais les dévorés les prédicataires et si les pâches les dévorés les dévorés les dévorés les dévorés les dévorés les dévorés et finalement les dévorés et les dévorés les paroles dans la vie le Saint-Esprit ne peut pas opérer ne vous laissez pas abattre par de telles attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu lorsque nous lisons les versets 2, 4, 5, 8 et 16 nous découvrons que Jésus emploie le mot fruit 8 fois en regardant rapidement chapitre 15 verset 2 nous jouons le mot fruit employé une fois si nous prends le verset 4 le mot fruit et chapitre 2 verset 2 4 le mot fruit il est encore employé une fois si nous prends le verset 5 nous jouons le mot fruit employé aussi une fois si nous prends le verset 8 le mot fruit est aussi employé une fois si nous prends le verset 16 Jésus dit je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit que votre fruit demeure et lorsque nous prenons l'ensemble des versets où le mot fruit est employé nous découvrons que Jésus est employé Mossaï 8 fois ça montre l'importance que Jésus accorde au fruit et dans la vie du chrétien et le fruit représente plusieurs aspects de la vie chrétienne d'abord le fruit fait penser à la nouvelle naissance le fruit fait penser aux vertus chrétiennes dont parle Pierre en 2 Pierre 1er verset 3 à 11 le fruit fait penser à Matthieu chapitre 7 verset 13 à 20 où Jésus parle de l'enseignement des faux prophètes comme du fruit on reconnait l'arbre par son fruit tout bon arbre porte de bons fruits tout mauvais arbre porte de mauvais fruits ici il veut surtout parler n'est-ce pas des enseignements ou de l'ensemble des doctrines enseignées par certains dirigeants d'église le mot fruit si nous examinons le verset 16 de près le mot fruit représente les âmes gagnées dans l'évangélisation pour la cause de Dieu ainsi le mot fruit est important il désigne la nouvelle licence comme résultat lorsque vous prenez un arbre qui donne du fruit quel est le résultat final de son travail le fruit et pas de dernier bagage où je n'ai pas boire c'est le fruit c'est le résultat c'est la preuve que la sève ou le Saint-Esprit a fait du bon travail pour l'arbre c'est la sève pour le chrétien c'est le Saint-Esprit c'est la preuve que le chrétien était resté soudé à Jésus à sa parole et à sa loi ainsi l'éternel attend de nous que nous produire du fruit que nous naît de nouveau et pas lier cette nouvelle licence n'est pas le fruit de notre travail mais c'est le résultat de notre attachement de nos relations de notre intimité avec Jésus ensuite le mot fruit représente l'ensemble des doctrines et des enseignements dans lesquels nous adhérons sont-ils vrais sont-ils faux ces enseignements ces doctrines sont-ils vrais sont-ils fausses sont-ils fondés sur la Bible le mot fruit désire toutes sortes d'exercices spirituels toutes sortes d'oeuvres charitables que nous produisent tous ces résultats travaillent l'esprit dans vie et le mot fruit désire finalement d'après le verset 16 les âmes que nous gagnaient par notre travail missionnaire pour le Seigneur est-ce que dans votre vie vous produisez ces fruits frères et sœurs durant ces 40 jours vous cherchez le Seigneur mais le Seigneur vous cherche aussi si vous le cherchez de tout votre cœur l'abchange et vie l'abchange produit du fruit digne de la vie éternelle et quel est le résultat final que l'attachement à Jésus l'attachement à la loi de Dieu l'attachement à la parole de Dieu produit le verset 11 le dit je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite le Seigneur ne veut pas que nous soyons constamment tristes il y a des chrétiens qui doutent de leur salut vous et moi si nous attachez fermement à Jésus si nous attachez fermement à la parole de Dieu si nous attachez fermement à la loi de Dieu n'approduit naturellement du fruit digne de la repentance le fruit de l'esprit par la puissance du Saint-Esprit opérant en chacun de nous et le résultat que ça va apporter c'est que NAP marche constamment dans l'assurance du salut nous ne serons pas sauvés mais NAP connaît que chaque jour nous sommes sauvés nous avons besoin de cette assurance du salut l'apôtre Paul a dit prenez le casque du salut le casque du salut c'est l'assurance que je suis sauvé le salut n'est pas quelque chose qui viendra bientôt mais le salut est déjà là le salut est actuel le salut est déjà là et quand je suis sauvé je vis dans la joie parce que je sais que je suis déjà classé parmi les élus de Jésus pour l'éternité pendant ce processus de préparation pour arriver à Christ à produire le fruit de la vie éternelle nous connaissons des souffrances nous devons faire des sacrifices nous devons faire des choix nous devons choisir ce que Dieu veut malgré les tentations et le Saint-Esprit accompagnez-nous dans ce travail et une fois que nous attachons sincèrement à Dieu au fur et à mesure nous avons une amélioration qui nous avons fait dans la caractère nous avons un changement qui nous avons fait dans la vie nous avons commencé à parler différemment nous avons pensé différemment nous avons agi différemment le péché nous avons fait longtemps nous avons fait encore il a diminué au fur et à mesure car la sanctification déclare l'Esprit de prophétie c'est l'oeuvre de toute une vie frères et soeurs bien aimés attachons-nous fortement à Jésus et on nous connaît le salut nous ne pouvons rien faire personnellement pour l'avoir nous ne pouvons rien faire pour le mériter le salut est un don c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu nous dépendons absolument de Jésus et du Saint-Esprit pour le salut la seule chose que nous nous demandons c'est de l'aimer si nous rémêl n'est pas capable de rémêler l'oil et pratiquer par la puissance par l'aide du Saint-Esprit quelle miséricorde je nous attire témoigner son amour incendable infini impénétrable nous donne à Jésus pour le sacrifice de la croix afin que quiconque y croit ait la vie éternelle Christ est venu opprimé humilié maltraité crucifié un jour il reviendra dans sa gloire pour prendre avec lui tout c'est tout c'est qui ont et puis de tout ont gardé la foi à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus à la prochaine à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus à Jésus Pour nous sauver, toi et moi. Jésus, béat, il s'offre ton cœur en peine, Pour te donner son amour suprême. Quand ton petit cœur de pécheur est en détresse, Jésus est là pour te consoler. Il n'a pas oublié d'être vent et filé, Chaque jour il est là pour t'aider. Jésus, t'aime, il s'est donné sur la croix, Pour nous sauver, toi et moi. Jésus, béat, il s'offre ton cœur en peine, Pour te donner son amour suprême. Ce qui t'offre devient plus grand que Tout autre chose, c'est le don de la vie éternelle. Vous qui aimez le Seigneur, priez-le toujours, Pour qu'il vous garde, pour qu'il vous garde toujours fidèle. Jésus, t'aime, il s'est donné sur la croix, Pour nous sauver, toi et moi. Jésus, béat, il s'offre ton cœur en peine, Pour te donner son amour suprême. Jésus, jésus, t'aime, il s'offre ton cœur en enlarque. Sous-titrage Jésus ... Sous-titrage ST' 501